bonjour les pirates j'espère que vous allez bien alors je vous rappelle le live aura lieu demain à 21h vendredi soir à 21h vous allez pouvoir ensemble parler de la formation qui est sortie cette semaine et vous allez vous regaler elle s'appelle la flexibilité mentale c'est l'une des façons de récupérer son conjoint d'atteindre tous ses objectifs quand on est dans la rigidité mentale on n'arrive pas c'est fait d'ailleurs votre conjoint souvent en rigidité mentale s'il est en crise de couple c'est en crise existentielle il ne sait plus comment faire et fini épuisé au début la plaine d'énergie et puis au fur et à mesure évidemment ça se ça se dégrade et votre conjoint n'arrive plus à récupérer son conjoint n'arrive plus à gérer pardon vous allez vous récupérer votre conjoint à ce moment là car vous n'arrivez plus effectivement à gérer la situation et lui non plus mais heureusement que vous êtes des pirates vous avez petit à petit fait les formations vous les avez mis en place et à la fin votre conjoint est très content que vous soyez devenu costaud et que maintenant vous permet lui permettiez de vous sentir bien vous êtes la seule personne qui le comprend alors il y a un peu de chemin il faut il faut évidemment se former mettre les formations en place mais si vous arrivez à carrément mettre les formations d'application comme les autres pirates vous arriverez à récupérer votre conjoint alors vous savez que l'après-midi vous êtes super content car je parle de vous je vous réponds à vos messages vos messages que vous mettez en descriptif de ces vidéos ou sous le groupe facebook je vous rappelle que le catalogue des formations est en descriptif de cette vidéo et que sous le catalogue des formations en descriptif de cette vidéo vous avez le groupe facebook et le groupe télégramme le groupe télégramme c'est le point d'oeuvre algique des pirates c'est là où il faut aller c'est là où je vous mets toute la journée des shorts des messages des écrits je vous fais je vous écris des textes pour vous donner la grinta pour que vous ayez le courage de mettre en place ce que vous apprenez dans les formations allez on va faire un tour du côté de des commentaires youtube aujourd'hui donc on est sous youtube mani nous dit quand le crise a bien à a commis bien trop de dégâts avec une crise hyper destructrice je doute d'un retour à la normale oui alors là mani vous êtes sûr de votre coup il n'y a pas une histoire depuis la nuit des temps depuis l'âge des cavernes depuis la renaissance où quelqu'un à 80 ans est en crise existentielle ça n'existe pas les crises existentielles c'est des points de passage alors il peut y avoir des problèmes psychiatriques qui seront repérés à l'adolescence et les personnes restent à l'adolescence très longtemps par exemple il n'y en a aucun adolescent en crise qui en 80 ans n'était pas sorti de sa crise ce serait un problème pathologique pareil pour la crise de la quarantaine ça dure quelques années effectivement plus le plus le le conjoint est en souffrance et plus la personne qui vit avec lui commet des erreurs plus c'est long mais on en sort quand même donc mani mon dos on sort de sa de son de son qu'on dirait de son de sa crise existentielle d'une façon ou d'une autre il n'y a pas de soucis c'est comme si on parle une métaphore donc que vous soyez sûr que vous allez être millionnaire avant 50 ans on va dire je sais pas quoi ben vous seriez détendu que vous le soyez à 47 à 48 ou 45 c'est pas grave mais que quand vous êtes à 47 et que vous êtes encore aux millions et que vous dites oh là là je pense que ça j'arriverai jamais alors que vous êtes sûr d'y arriver c'est la vie vous disait on est sûr d'y arriver c'est comme mal mort voilà on est sûr d'y arriver pourquoi pourquoi dire ah ben moi je doute d'un retour de je doute que je vais mourir ça c'est un peu un peu un peu un peu comment on appelle ça un peu à dos voilà donc pour manier on la rassure on rassure manier évidemment les conjoints qui ont fait des bêtises payent la facture mais une fois qu'on a payé la facture on revient normal heureusement loup grinta le kiffa loup grinta j'aime bien bonjour les pirates capitaines bonjour loup grinta je ne prends que le positif oui alors souvent les crises existentielles font mal évidemment les crises de couple font mal mais la crise de couple c'est fait pour aller vers le mieux c'est pas fait pour se séparer à une crise d'immobilier c'est pas fait pour détruire l'immobilier c'est fait pour que les personnes qui ne devraient pas être là ne sont pas là par exemple à la bourse c'est pareil c'est à aucun moment on dit une crise de couple une crise de la quarantaine c'est pas fait pour mourir c'est fait pour être mieux plus mature après la crise donc les crises c'est pas fait pour se séparer évidemment si on les gère mal ben on peut on peut mal gérer la situation s'il ya une crise politique si je l'agir je la gère bien la situation sera mieux après la crise qu'avant mais si je la gère mal ça peut ce que ça peut aller à guerre civile donc loup grinta a bien raison à ne prendre que le positif de la crise malgré un terrible déclaratif la semaine dernière plus de sentiments et je ne veux pas prendre la part c'est fou que les personnes en crise veulent être originales va être pas comme tout le monde et emploie les mêmes mots envoyer la difficulté des personnes en crise existentielle qui disent les mêmes mots à la même personne alors évidemment heureusement que vous êtes tombé dans cette team de cette famille de pirates parce que sinon vous seriez automatiquement en difficulté là vous avez tous les outils pour y arriver donc je tiens bon dit loup grinta je reste positif je reste bienveillante surtout avec vous même évidemment on peut on peut faire des erreurs de temps en temps tout le monde fait des erreurs sur tout le capitaine mais on reste positif et bienveillant vers soi je reste également légère je crois je crois qu'il me prend pour une folle d'egg effectivement c'est très bien à votre conjoint s'imaginer que vous allez craquer que vous allez le mettre dehors que vous allez accepter le vendre à la maison que les enfants seraient très contents de la séparation et s'en remettrait facilement qu'ils accepteraient facilement pensement etc mais rien ne se passe effectivement comme la personne le dit donc effectivement elle se rend compte que finalement la ville met des réalités et le fait que vous vous alliez très bien contribue à revenir ensemble plus rapidement mon anniversaire est dans deux jours à un bon anniversaire loup grinta il acceptait de venir les enfants et moi restaurer au boudin objectif passer les belles soirées à quatre courage à tous les pirates amis elle a raison loup grinta c'est beaucoup plus facile de passer des soirées avec les enfants avec des amis que que seul en couple je vous donne un coaching que j'ai fait la semaine cette semaine où la personne me disait j'ai invité mon restaurant mon conjoint restaurant pour fêter quelque chose ma conjointe au restaurant pour fêter quelque chose pendant la première heure ça s'est très bien passé mais ensuite on sait on est à reparler du couple elle m'a parlé de la séparation et c'est évidemment les deux personnes n'avaient pas assez de d'énergie pour tenir tout le repas de sujets de conversation de badinage et ça n'avait pas été suffisamment préparé effectivement c'est devenu difficile donc éviter un restaurant à deux où vous n'avez pas suffisamment de choses à vous dire évidemment quand on est dans la lune de miel quand on apprend à se connaître on peut passer des heures ensemble à discuter puisque faut qu'on se raconte l'école et les relations précédentes nos exploits etc donc on peut parler pendant des heures à rovage quand on est ensemble du 5 10 15 20 ans bien on n'a pas la chose à se dire donc si vous voulez passer une heure et demie en tête à tête à votre conjoint forcément au bout d'un moment il n'y aura plus de sujets puisque vous nous quand vous aurez parlé de sujets d'aujourd'hui de hier et de la semaine dernière et bien vous serez obligé de parler du couple et là ça pique roc d grande gardons la grinta la force est en nous nous serons gagnants travaillons sa porte et s'apportera ses fruits grinta tous les pas les les pirates et merci au capitaine oui écoutez moi je suis là tous les jours parce que les vacances le week-end vous vous avez des vidéos vous avez des réponses vos réponses oui parce que je sais que c'est des moments durs que vous vivez je sais que les crises de couple sont pas pauvres sont pas tarte c'est pas très dangereux si on les passe bien mais quand on est à l'intérieur qu'on a la tête dans le seau si on n'a pas un capitaine et des pirates qui vous maintiennent la tête hors du seau vous pouvez faire des bêtises vous pouvez faire des interdits vous pouvez faire des silences radio peut faire des lettres magiques et vous pouvez vous pouvez exploser à revanche si vous êtes soutenu si vous avez des pirates autour de vous si vous avez des conseils du capitaine si vous avez toute la journée des formations dans les oreilles évidemment que la crise essentielle ne sera pas la fin du couple mais une amélioration du couple donc roc 85 et bien bravo pour ce que vous êtes parce que gardons la grinta la force est en nous nous serons gagnés en travaillant sa porte et sa portera ses fruits et bien quand quelqu'un crée ça je suis très optimiste par rapport à l'avenir mais jolie nous dit le shampoing de maman ça fait y coûter cher je vous laisse aller voir je vous laisse aller voir la vidéo de la semaine de cette semaine allez on continue sofiane qu'est ce que vous avez une femme en crise en robot me demande oui vous pouvez à condition enfin ça je sais pas est ce que vous êtes adulte ou pas si vous êtes adulte quand vous demandez quelque chose à quelqu'un il y a évidemment derrière à chaque fois une contrepartie là où vous avez vous avez une une belle que une partie par exemple oui si je fais ça j'ai ça en échange je sais pas on va prendre je travaille et en revanche j'ai un salaire donc si vous payez les factures et les charges de la femme pourquoi pas si vous avez si vous avez envie d'avoir quelque chose en retour par exemple je sais pas moi partir un week-end pas habiter à la même maison enfin je sais pas vous trouvez en tout cas une contrepartie si vous payez des charges par exemple qui ne vous sont pas duches vous êtes un papa et donc dans la relation parent-enfant ne fonctionne pas donc je vous conseille sofiane avant de payer les factures d'électricité de vous offrir la formation sur la relation parent-enfant ça ça va vous aider à récupérer votre votre conjoint plus facilement donc l'idée c'est quand même de d'investir directement là où c'est nécessaire dans les formations et ensuite aussi quand vous avez terminé vos investissements il vous reste des moyens financiers conséquents pour payer les factures électricité de votre conjoint allez-y en échange évidemment de quelque chose on est on est dans des situations vous êtes dans une parent dans une relation par enfant sinon tout en me demandant d'aller chez l'avocat pour nous tout en me menaçant d'aller chaque oui ben voilà on a trouvé social week alors bon on n'a aucune aucune mérite puisque je fais ce métier depuis 1999 on voyait que à un poste on voit le problème avant le sofiane qui veut être le papa et vous avez enfin enfin rebelle si j'ai pas ce que je veux je vais chez l'avocat je te préviens donc voilà pourquoi la relation entre sofiane et son et sa femme ne fonctionne pas pour l'instant allez on souhaite à sofiane de de bien mettre en application ce qu'il va prendre dans la formation jeu de pouvoir sortir de la relation par enfant donc voyez pour les autres pirates a que finalement il ya toujours une explication de pourquoi ça fonctionne pas quand on a le nez dans le dans le dans la peinture on a du mal à voir quand on est dans le guidon on a le mal à voir mais quand on est un pirate et quand on s'est formé et bien on peut aider les autres pirates facilement et ça paraît beaucoup plus clair alors vous n'êtes pas obligé d'aller aussi vite que le capitaine mais n'empêche que vous pouvez donner des informations donc on va aider sofiane et je vais lui mettre un petit message par audio sur youtube voilà donc c'est un peu pénible parfois le en fait mais quand je vous mettre des messages par moment ça va pas voilà donc c'est fait d'ailleurs sofiane qui me mettait un message mais où c'est les watts des audios sur sur youtube où c'est les podcasts des fois on s'aperçoit qu'il ya quand même du boulot des fois des questions d'assisté mais je sais pas j'ai pas trouvé je sais pas mais bien sûr en tout cas merci sofiane pour tous vos messages alors jean marie mais bordel que les vidéos de ce grand monsieur explose au grand jour bruno marsal bravo pour tout ce que vous faites le but est vraiment de comprendre que même nous qui regardons ces vidéos sont loin d'être parfaits et que nous avons nos torts bas oui mais le pirate a le pirate a des torts et surtout le capitaine des torts bon vous savez à part mon domaine d'expertise pour vous donner l'éclairage pour revenir en couple moi je suis nul en marketing je suis une quiche en informatique il ya plein de choses où je suis totalement nul ben c'est normal on a tous une zone d'excellence une zone d'expertise une zone de génie vous savez que j'ai longtemps à accompagner les sportifs de niveau j'en avais huit à aux derniers jeux de tokyo maintenant j'ai arrêté parce que j'ai pas le temps je me consacre aux pirates et avec avec bonheur que je suis là tous les jours avec vous mais je peux vous garantir que des champions olympiques il ya eu cinq médailles sur les huit ben ils sont excellents dans leur sport mais ils sont des quiches dans la vie de tous les jours dans leur gestion relationnelle avec les autres dans leur gestion mentale au début quand je commence à les prendre ils sont genre dans les 50 premiers mondiaux et ils sont foutus de gérer leurs émotions après ils apprennent comme tout le monde mais évidemment des durs moments sont faits pour se surpasser non sombrer dit immortal family donc bravo un immortel je pense que vous allez récupérer votre conjoint car votre état d'esprit est étonnant tuc 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 anne bonnie allemand nous dit parfois on sait quels sont les besoins mais il est impossible d'y répondre oui mais en tout cas on peut répondre aux besoins de de dopaline de votre conjoint mon ex profite de la vie dans une grande ville avec pansement et son appart ce que je ne peux lui offrir oui alors ça c'est un problème c'est un problème si votre conjoint a des besoins de sécurité que vous ne pouvez pas lui apporter donc aujourd'hui ben il ya des moyens de mieux gagner sa vie il ya des moyens d'être plus d'être plus à l'aise financièrement jeu cette chaîne n'est pas là pour apprendre à gagner de l'argent placer son argent je ne sais quoi mais évidemment à vous vous pourrez y arriver j'avais proposé de vivre dans cette ville car ce car cela me fut refusé car la participation financière lui coûté trop et oui elle avait envie d'aller cette vigne mais effectivement elle n'avait pas envie de de trop payer elle avait envie que son conjoint le fasse là il veut sortir sans gosse dans les pattes mais alors donc là il veut sortir donc elle met une femme je comprends mieux il veut sortir sans gosse dans les pattes mais même si je faisais garder notre enfant en payant encore seul la note comme pendant toute la sécurisation ça ne lui irait pas car cela manque de romantisme à ses yeux de devoir s'organiser ouais il se fait chier avec vous voilà vous savez que quand un conjoint donne des infos comme ça c'est passé romantique et ces trucs comme ça je veux pas parce qu'il faut s'organiser c'est qu'il s'ennuie avec vous si vous lui donnez toute sa dopamine et que vous organisez quelque chose il sera très content pour faire attention au déclaratif faut sortir un petit peu de la des des choses qui nous font mal à ce qui ce qui fait mal à lma c'est qu'elle n'a pas les bonnes solutions il ya des persuadés que son mec ne veut pas aller un soir avec elle parce qu'elle a organisé donc du coup qu'est ce qui se passe et bien elle fait des bêtises je n'ai pas de famille à proximité je ne vais pas fissoler notre gosse à une chaise pour sortir aux débeautés à l'essentiel donc ça ça évidemment on est d'accord mais en revanche ça ça se prépare par exemple ce n'est pas des moyens financiers ben vous trouvez des parents de des enfants et qu'est ce que vous faites avec les parents des enfants ben vous leur proposer de la regarder elle voulait que je garde votre fils sortez avec votre mari vendredi n'y a pas de problème et quand vous en aurez besoin ben elle vous rendra l'appareil donc vous voyez qu'effectivement pour allemand ça va pas être simple si elle n'a pas le bon état d'esprit de la flexibilité là il se dit je vais pas ligoter mon fils non vous avez pas ligoter votre fils mais il ya des solutions il ya des voisins ou des voisines qui ont besoin de temps en temps que vous gardiez leurs enfants il ya des copains et des copines de vos enfants de votre enfant évidemment effectivement les les couples ayant aujourd'hui des mauvaises réactions de date d'aller habiter loin de leur famille de vouloir partir de vouloir faire les rebelles et ensuite effectivement quand le clan est plus autour ben faut en constitue un autre il faut avoir son cercle d'amis faut rendre des services à ses amis et ses amis un jour nous les rendent quand on en a besoin donc évidemment là on voit que allemand n'a pas d'amis n'a pas créé son cercle de d'amis n'a pas n'a pas créé un cercle de parents qui peuvent s'entraîner évidemment à le payer ce que veut mon criseux c'est une vie légère et sans contraintes oui donc c'est pour ça que c'est bien d'avoir un clan autour vous savez que pendant des millénaires et bien on vivait dans le même vie le même village avec les cousins les tatis les tontons les grands parents et donc effectivement les cousins venaient dormir à la maison la semaine après c'était les enfants qui a dormi chez les cousins donc là vous avez choisi de ne plus vivre auprès de votre famille c'est un choix de vie tout à fait respectable mais il faut remplacer le clan familial par un clan amical mais ça ça se travaille si on devait en phase de sécurisation on reste dans son coin et on n'aura pas servi ce d'autre quand on a besoin et bien ça ne fonctionne pas donc même si je m'organiser pour le faire et le refuserai je sais j'essayais même en proposant le 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 jour même et en me ruinant pour rien en nourrice pour finalement me prendre en vent et oui donc ça veut dire effectivement alma là vous devez être collé au plafond de ce que vous dit le capitaine c'est une pépite ça veut dire que simplement il s'ennuie avec vous mais c'est pas très grave vous allez apprendre à ressusciter le désir donc arrêtez de payer des nourrices formez vous investissez en vous vous savez il y a des passifs dans la vie payer une nourrice comme vous dites c'est c'est un passif c'est de l'argent qui ne rapporte rien en revanche faire une formation ça va vous rapporter de pas divorcer de récupérer votre marié etc donc soyez suffisamment maligne de vous former et de mettre en application et là par exemple avec la pipite que je vous donne aujourd'hui effectivement vous allez commencer à créer un réseau autour de vous pareil par internet l'école commencer par les copains des de vos enfants commencer à proposer à rendre des services à éviter à boire à l'apéro à des personnes à leur proposer de garder leurs enfants etc ça vous fera débouffer d'air frais d'avoir votre fils votre fille je ne sais pas qu'il reçoit des copains dans la maison c'est c'est très bien d'ailleurs donc il ya beaucoup de colère évidemment je pense bien ne pas être la seule dans ce cas évidemment vous n'êtes pas la seule à avoir à ne pas savoir pendant la phase de sécurisation préparer la phase suivante évidemment on est des milliers de pirates il ya 22000 22000 abonnés à cette chaîne je crois vous bien sûr que vous n'êtes pas la seule donc les personnes en crise veulent une bouffée d'air frais oui c'est ça on a beau changer si le crise veut une autre tête la perruque du nuancier non mais on s'en fout du physique c'est pas le problème du physique c'est le problème de la du comportement est ce que vous respectez le comportement de votre conjoint est ce que vous faites ce dont il a besoin donc là là on voit que vous êtes très en colère contre lui donc forcément il le semble donc ça peut pas fonctionner donc vous avez besoin de faire la formation peut-être maîtriser ses pensées et ses émotions peut-être sortir du du qu'on appelle ça du choc traumatique vous avez peut-être besoin de la formation légèreté j'ai plus trop envie d'excuser parce que la sécurisation dans mon cas c'était bien rude financièrement épuisant moralement et physiquement et oui vous voyez que donc ce que vous allez apprendre dans les formations va vous permettre aussi de vous refaire la cerise financièrement parce que là comme vous n'avez pas le bon comportement dans la formation de cette semaine on parle de flexibilité vous êtes épuisé moralement et physiquement donc c'est bien c'est bien connu je l'aime mais je finis de m'en vouloir d'aimer quelqu'un d'aussi lâche non oui enfin en fait ce que vous voulez mais surtout c'est à vous que vous devez vous en vouloir moi si je sais pas moi si je tombe un oeuf je vais pas en vouloir à l'oeuf je vais vouloir à moi je tombe un oeuf je le casse là et qu'est ce que vous dites l'oeuf il abuse non je dis je m'en veux d'avoir cassé l'oeuf je m'en veux d'avoir cassé ma montre c'est pas la faute de la montre enfin bon il ya du boulot pour allemand mais voyez que quand on on se forme pas quand on quand on n'entre pas dans le dans l'esprit des pirates on souffre beaucoup on a des problèmes financiers et on retrouve pas son consoil donc j'espère que qu'allemand va avoir grâce à cette pépite grâce à cette vidéo elle va se remettre en selle va elle va voir le déclic parce qu'il faut avoir un déclic la focalisme oui mais bruno même m'a mis un coup de pied aux fesses mais il a raison je peux pas continuer comme ça je peux pas avoir cet état d'esprit je peux pas être isolé pleurer je peux pas faire ma victime en permanence mon conjoint ne peut pas m'aimer si je fais ma victime en permanence à force de culpabiliser oui mais ne culpabilisez pas on mesure les efforts la capacité d'humilité que l'on acquit à quel point en face c'est le vide de la lâcheté ouais voilà les oeufs les oeufs on s'aperçoit que les oeufs c'est tout pourri ça tombe et ça se casse perso je suis en train de lâcher triste et amoureuse d'un imbécile bon voyez pourquoi ça peut pas fonctionner pour Alma je suis amoureuse d'un imbécile comment voulez-vous que quelqu'un aime Alma qui elle pense que c'est un imbécile un lâche Alma votre mari va vous aimer si vous êtes si vous êtes fort si vous êtes forte je prie pour en sortir vite et travailler mieux en ce sens il y a du boulot pour allemand on va l'aider je vais lui mettre un petit message je sais même pas si oui j'avais déjà mis le message je crois que j'avais déjà répondu du coup je sais plus mais enfin bon non peut-être j'avais pas répondu donc je lui mets un petit message en lui disant que je réponds non du coup pas du tout hop voilà j'ai oublié de lui mettre hop parce qu'en plus quand j'écris des messages je fais un copier mais des fois ça marche pas et alors là je vais attaquer bien sûr mon téléphone si le copier-couler ne fonctionne pas c'est mon téléphone non c'est sûrement Bruno qui n'a pas appuyé sur le bon bouton je vais pas faire moi pas victime alors on y va voilà cette fois c'est bon tu vois Bruno c'est pas la peine de faire ta victime dire c'est la faute de youtube alors on y va qu'est ce qu'elle nous dit à Nobouni alba ne culpabilisez pas et ne lâchez pas mais oui ne culpabilisez pas vous faites des erreurs comme tout le monde c'est pas grave prenez du repos et soin de vous mettez des formations dans les oreilles je me reconnais dans ce que vous dites l'amertume la colère quant à la lâcheté l'insouciance j'ai même eu moi même un pansement quelques jours relation à laquelle évidemment j'ai vite mis fin me rendant bien compte de ce que c'était mais ce qui m'a permis de reprendre pied et d'être détaché et je me rends compte maintenant oui donc mettez les formations dans les oreilles allemand ça vous évitera de faire la bêtise d'avoir un pansement qui peut vous coûter cher nous avons épuisé toutes nos économies et criseux n'a plus de boulot il m'a reproché pendant le coeur de sa crise d'être castratrice quand je ramenais de l'argent à la maison notamment pendant ses dépressions mais vous avez les hommes que vous choisissez je sais pas comment on peut tomber amoureux d'un homme comme ça mais vous êtes amoureux d'un homme comme ça d'un homme comme ça donc faut assumer un peu dur d'entendre ça quand on a deux enfants nourrir ils disent n'importe quoi pendant la crise ça c'est la base oui vous avez raison mon ex criseux à me l'a dit depuis aussi voulait être quelqu'un d'autre avec une autre vie je lui rappelais trop qu'il était quelle était sa vie oui effectivement à si votre conjoint allemand ça nuit avec vous vous lui rappelez que sa vie est terne il voulait simplement du neuf il voulait tout sauf moi en réalité enfin c'est pas c'est pas tout sauf vous qui voulait il voulait surtout tout sauf la phase de sécurisation dans laquelle vous étiez encore c'est bien la caractéristique de la crise que de vouloir tout changer oui on veut tout sortir pendant la crise de la phase de sécurisation et de ne de ne plus savoir qui on est et ce qu'on veut oui effectivement c'est le problème du sens nous n'avons qu'un pouvoir sur cela et sur les besoins des criseux non mais vous pouvez directement passer en phase 4 à apprendre à passer en phase 4 ça vous évite de souffrir et ça attire votre conjoint en revanche nous pouvons préparer l'avenir ça c'est en a raison quand ils en sortent et de ne pas faire de propulsion pour être toujours là à la fin de la crise c'est tout ça demande beaucoup de travail sur soi et d'abnégation ça fait grandir personnellement je crois que nous devons travailler sur nous pour nous et pour le couple quand criseux sortent de sa crise exactement c'est ce que je dis dans à peu près toutes les vidéos toutes les formations ici nous avons tous les outils pour répondre à nos besoins à ceux de notre conjoint à ceux du couple enfin j'essaye de vous donner tous les outils toutes les semaines je vous sors une formation je vous fais deux vidéos par jour trois shorts des textes pour que vous ayez la grinta pour pouvoir mettre en place tout ce que je vous apprends évidemment et que je le fais bien sûr avec avec le maximum de bienveillance depuis mon ex criseux m'a remercié d'avoir changé d'avoir montré que je l'aimais en tenant bon et est retombé amoureux et m'a dit qu'il m'avait toujours aimé au fond de lui c'est exactement ce qui se passe quand comme quand on fait ce qu'il faut nous sommes là nous sommes les mêmes mais différents et oui vous êtes mieux sa crise de l'a changé mon travail sur moi m'a changé c'est un nouveau couple à marche j'adore ces témoignages comme Anne on a fait du neuf avec du vieux et oui c'est possible il se préoccupe de nouveau des finances qui sont maintenant catastrophiques de la maison des enfants il a conscience des contraintes à nouveau mais en revanche nous avons introduit plus de légèreté dans notre vie et nous en avions envie tous les deux pour nous cela se passe par exemple par moins de ménages si pas envie pas le temps un verre tapas même si c'est le début de semaine ouais ça c'est bien parce qu'avant c'était mais moi dans l'histoire on fait un verre tapas mais là c'est quand on en a envie et quand nos enfants sont à leur activité je vois le positif pour tout et je ris des situations bien difficiles j'ai bien évolué en tout cas ne vous culpabilisez pas n'espérez pas que vous pourrez lui offrir les mêmes choses que Pensement et non puis Pensement de toute façon il va dégager et je ne pense pas que ce soit ce que Bruno nous dit non évidemment Criseu a besoin de Pensement vous ne pouvez pas être Pensement mais le but est de montrer que vous pouvez répondre aux besoins qui sont en train d'émerger au fond de lui et qui sont différents de la phase de sécurisation elle a tout compris Anne mais aussi de la Crise vous voyez la différence entre Alma et Anne Alma qui est au début qui est un bébé pirate qui est prête à lâcher qui envoie à son mari qui dit qu'il est tout pour bruit et Anne qui a tout compris les phases de sécurisation le travail à faire et qui a réussi à retrouver son conjoint donc on espère en tout cas qu'Anne va pouvoir donner cette enfin va pouvoir inspirer encore Alma et qu'Alma bénéficiera des deux pépites qu'elle a reçues aujourd'hui notamment celle d'Alma pour se mettre un coup de pied aux fesses elle le mérite elle n'a pas le droit enfin ça ne sert à rien qu'Alma se fasse souffrir et on voit qu'effectivement pendant la crise tout le monde a des difficultés financières et qu'on a intérêt effectivement à investir son argent au bon endroit à l'endroit qui va vous permettre de sortir de la crise et des formations que ces moments sont agréables les imbéciles lâchent et méchants qui sont en crise redeviennent des conjoints amoureux et solides courage à l'Alma je pense à vous et bien c'est très bien vous voyez c'est excellent vraiment vous aider à l'Alma je pense que c'est bien que le capitaine le fasse parce que je vous donne toute mon expertise mais c'est génial aussi quand d'autres personnes comme des pirates qui ont réussi viennent apporter leur témoignage et ça je vous en sugerai chaque fois que je reçois un message privé pour me remercier et pour m'envoyer vous savez cette fameuse photo que j'ai de recevoir où les deux membres du couple sont tête contre tête et bien je me bats pour que je puisse raconter votre témoignage ça arrive évidemment souvent vous en avez énormément vous en avez des centaines sur cette chaîne mais ça fait du bien aux pirates que ce soit le capitaine qui le dise mais aussi que ce soit votre personne je vous souhaite la journée que vous méritez vous avez toutes les formations en descriptif de enfin pas en descriptif aussi en descriptif de cette vidéo et on en parlera évidemment aussi demain soir à 21h dans le live passez la journée que vous méritez je vous kiffe mes pirates adorés